salut et bienvenue pour cette troisième partie du tournoi du world vaccine race on est toujours dans la phase des poules et cette partie va opposer vado contre eux avec tout un entre max et peter boy donc j'ai chargé tout de suite le replay on sera sur région de eindhoven et je suis et avec moi pour m'accompagner pour ce pour ce casse il y aura toujours le petit poussé c'est exactement alors on a quoi on a vado du coup en soviets toutoun en ricain max en okv et peter boy en hostia ouais exact c'est parti la partie je mets pause pour l'instant j'augmente la taille j'enlève le brouillard de guerre la taille de l'overlay nickel je suis à 12 secondes donc je vais faire le décompte vu que toi tu as 5 donc et alors 2 3 4 5 5 5 secondes 6 7 8 8 9 10 tu as une milliseconde de retard par rapport à d'avancé par rapport à temps je mets pause hop c'est bon ça devrait donc je fais 15 16 17 17 on est bon tu en est synchro je présente loca et enfin le vas-y vas-y je te laisse donc on a toujours le duo vermar toka le vermar toi qui a déjà choisi son commandant fer de lance avec l'abstack mortier le tigre les bombes à frag et le vol de reconnaissance et que du sumigène c'est un commandant assez polyvalent et loca qu'a pas choisi donc on verra tout à l'heure mais bon il a choisi il a pris il a pris le jean tiger quand même ça serait assez amusant à voir et bon sinon il a les fâches ou alors le en train de commandement on verra bien ce qui va décider exactement et côté nord on a vado en soviète qui n'a pas encore choisi ses commandants je vous les montre visuellement et après on a aussi accompagné de tout une qui lui en usf avec a choisi directement son commandant avec le commandant qui permet de faire le priest le fameux le fameux qui qui est pas mal joué ce commandant avec le priest qui est pas mal joué ce qu'avec le prix c'est permet d'avoir le barrage aussi les m 19 19 petit lmg qui permet de faire le boulot et les premiers contacts sur l'étoile du centre ils viennent à deux pousser c'est assez intelligent et le bac le max qui back direct ça s'affronte au milieu et chacun prend ses poings sur le côté par contre exactement les alliés qui vont avoir les qui vont à peut-être pas à cause là il ya les ch'turbs qui arrivent pour ouais non ils vont devoir se replier enfin ce au moins reculer un petit peu parce que les alliés ont du coup les trois étoiles là dès le début mais tout à fait bon il faut mieux c'est au début qu'à la fin c'est sûr mais c'est vrai que c'est c'est aussi une bonne tactique de commencer directement par est très offensif sur les vp parce que si ça baisse rapidement après ça force l'ennemi à faire des stratégies un peu des fois désespérés c'est pour pouvoir les récupérer mais là les ch'turbs ils pourraient venir au corps à corps c'est ce qu'ils font là c'est d'accord et rapidement oui bac bon contournement là des ch'turbs tout là exactement c'est effectivement les couvertures comme je le rappelle pour ceux qui seraient début débutant sur compagnia firose les couvertures sont directionnelles et donc ce n'est pas parce que l'unité affiche une couverture verte au dessus qu'elle bénéficie de cette couverture il faut qu'elle soit dans le bon sens aussi et je sais pas si c'est toi qui disait ça dans le rythme la dernière fois mais il y a quelqu'un qui est de sévache france qui expliquait que quand tu es au corps à corps les couvertures par exemple tu vois les murets et là où il y a les des fusillés bien au corps à corps de l'autre côté du mur et ça annule les bonus exactement tu as aussi ça effectivement tu as une question de couverture et une question aussi de proximité ouais quand il a un bout d'un moment quand les troupes sont vraiment proches l'une de l'autre bah c'est comme si qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de couverture quoi mais ça annule tout ça divise là non ça t'as plus du tout de couverture là je veux je serais pas te dire il faudrait revoir c'est ce que j'avais j'avais vu ça et compris ça dans un c'est les vidéos que fait taille trop et du coup il explique ça parce que lui effectivement il a regardé au niveau des statistiques dans le jeu donc ça serait sur une vidéo taille trop qu'on peut trouver sur sa chaîne youtube il fait des vidéos très intéressantes qui explique un peu les quoi là les mécaniques comme ça de compagnons firos je connais pas mais je regarderai effectivement folclos je vais regarder c'est une demande il se demandait tout à l'heure s'il est oui voilà exactement c'est ça c'est là les troubles les stuants de pionnières ils ont bien un matériel médical mais ce qui disait effectivement c'est peut-être le cas c'est que quand il passe des mineurs ça enlève le le matériel médical donc soit c'était un bug soit c'est ça je pense ça doit être ça ce tout à l'heure il avait été il y avait des mineurs les il avait plus de matériel médical exactement possible oui première mine qui va être posée par le russe à gauche chacun à son essence cas c'est bien il ya un petit temps de répit il en profite pour faire ses sacs de sable il a raison les schtourgs qui sont qui sont déjà bêtes et qui font le café ils sont un peu là tu vois il a quelque chose parce qu'il attend le cas il sort un flac direct les parties pharma locaux et il sort un flac trac directement ouais ça peut faire le boulot l'amg qui s'est fait baquer par le lieutenant qui bac il va devoir tourner parce que là effectivement tout on a joué avec l'ambulance qui est assez haut assez haute et ça permet de se renforcer vraiment sur place 1 alors tout on j'ai déjà joué une fois contre lui je sais qu'il aime bien jouer de paquet donc apparemment ça j'ai mis là on sait que ça se confirme ah bah écoute si ça fonctionne un bon donc il aurait tort de se priver si ça fonctionne enfin mais c'est clair mais là tu vois bah c'est ce qu'il fait je regarde un peu où ça en est qu'est-ce qu'on a fait dans les véhicules là il ya un half track du côté verma le half track effectivement ça c'est un half track mortier qui a choisi son commandant c'est vrai que j'avais pas attention avec le le tiger et le half track mortier ouais et je regarde bien et du côté russe on a pas de on fait ont fini le bataillon tant qu'au vie donc peut-être un 70 pas tout de suite mais bientôt effectivement et le et le ricain qui a pas de tech au niveau du peloton mécanisé donc il va pas sortir de il a fait le capitaine et le lieutenant non d'accord effectivement c'est aussi une technique pour pouvoir faire après l'aidé le major directement ou après je pense qu'il en tout cas voilà il se commence à s'équiper de m1919 donc là je pense pas qu'il va tec pour l'instant le tout ce qui est bazooka bazooka bar je pense pas qu'il tec les grenades je pense pas ce qu'il va s'équiper je pense il va s'équiper full m1919 et après ouais je pense ça va être à direction major et char assez rapidement il ya un par un 70 qui sort que tu es il ya une grande à la physique je ne sais pas où elle est mais j'ai entendu le clic on a débloqué les oui donc t70 avec comme tu disais qui va sortir ce qui va pouvoir faire faire un petit peu du coup le haut au flak track exactement et les grenades anti char qui ont été débloqués par par le russe nickel du coup il fera ça il n'a pas encore choisi son commandant on verra après ce qu'il prend un peu comme comme infanterie il aura quoi sur un fusil de la garde il aura des troupes de chocs où il aura les après les caisses d'armes les caisses d'armes svt ou ppsh et ouais exactement et les allemands qui sont montés assez haut qu'on les deux fiouls mais sachant que cela il ya quelques secondes après quelques minutes avant c'était plutôt les alliés qui avait un peu l'avantage sur les points c'est alors c'est génial il s'a fait une minute qu'il attend avec ses troupes tout à gauche mais ça y est il les bouge le 70 qui qui se signale il va faire quoi il va les chercher tu penses le bien pas qu'il attendait il faut qu'il bac ouais en tout cas il pourra pas le bien joué le pack il n'a pas pu de il n'a pas pu le suivre au moins par contre il faut qu'il pense à le qu'il faut qu'il pense à peut-être à le reculer parce que c'est le t70 qui avance ouais il n'y a rien à part le pack qui n'est pas du tourné qui sera pas de la bonne et la grenade à physique a fait un flop total à droite elle a rien touché enfin elle est tombée au milieu des troupes tu vois il a bien anticipé mais ça a fait aucun dégâts voilà surtout que là ça s'est pas mal replié sur le côté je sais pas si tout va vouloir avancer ou sur se capturer mais peut-être prendre son fioul quand même c'est dommage cela je pense qu'il aurait pu avancer puis faire remplier l'at et l'amg un peu pas mal de choses de centre tu penses qu'il veut remonter soigner là oui je pense qu'il va aller sur son jeu pas s'il veut contre rebouger son ambulance ou pas et là il ya c'est qu'est-ce qu'il ya un leg lance-feu il appuie donc ouais non il est avec le half track ouais c'est le half track effectivement qui permet de effectivement là il va sur son ambulance ça a évité de se replier non il joue prudemment il préfère capturer les points et pas avancer trop conservatif le wehrmacht qui le wehrmacht qui fait le double pack et côté on a déjà sorti le majeur côté comme tu disais exactement en fait je pense qu'il a voulu s'en faire un point de repli non peut-être ouais je pensais de faire effectivement ouais le plan de repli de l'ambulance assez haute je pense qu'il va faire le point de repli le plus rapidement possible comme ça il se replie peut renvoyer pratiquement tout de suite après là il ya le 70 qui se fait chasser dans un racket on sur la gauche par contre là la 50 mois il faut qu'il abac parce que ça va tomber je pense qu'il va la perdre il l'a perd la paire mais bon après je sais pas si le corps à poil à chercher il ya un avion de reco qui a été lancé par le wehrmacht ouais tout cas il a vu le il a vu l'ambulance à ça je vous confirme j'ai mis le gros bourgeois et de guerre donc il a vu l'ambulance donc à voir si tout une décide de changer d'emplacement ou pas bon s'il n'y a pas encore de stucca panzerwerfer mais bon après c'est toujours un risque quand ce genre type d'unité va sortir de ce faire web c'est son repli je disais une bêtise tout à l'heure d'ailleurs je parlais d'une 5 km 50 à gauche mais c'est une maxime je sais pas pourquoi je m'étais dit que enfin bref c'est une mg h mg quand même donc ça va là c'est calme en fait le lui s'ils jouent très très groupé quoi donc quand il part se soigner bah il ya plus rien sur le terrain ouais c'est sûr par contre là il faudra faire attention fleurs se repire rapidement tu vois qu'il faut pas grand chose les greniers de la fusil ouais ce qu'ils étaient c'est vrai qu'ils étaient bien paqués mais le fait qu'ils soient en déplacement en déplacement et finalement pas s'y regrouper entre chaque modèle ça fait que par contre une grenade du panzer grenadier aurait fait le café ça aurait fait le tri là je pense là il faut pas qu'il hésite peter boy à faire des panzer grenadier contre ça cela s'il arrive à placer des bonnes grenades parce que là justement là c'est la technique qui l'utilise c'est le du coup ils sont pratiquement ils sont tous équipés de un ou deux je sais pas tant m19 x9 et 6 ils en ont à la façon ils peuvent qu'un seul qu'une seule maintenant équipé qu'une seule que d'une seule je crois maintenant je peux plus équiper de 2 mais je crois qu'il y avait un patch plusieurs patchs maintenant tu peux plus faire ça donc ils sont par contre ils sont tous équipés donc ça va commencer à faire mal hein bah ouais après alors après je veux dire faut voir comment ils s'en sortent mais le problème de jouer groupé comme ça c'est que il y a un gros trou au milieu et il va se faire bloquer par le QG tu vois là il y a le QG qui est en place ouais mais après le QG ouais le QG va tenir un moment mais là parce que ça quand il dit qu'il aura 9 points ça va être ça va être pris donc le QG il pourra plus trop compter dessus mais effectivement il faut que ouais il faut qu'il arrive à pousser rapidement et voir éventuellement je pense à trouver l'ambulance le plus rapidement possible pour essayer de repousser quoi pour forcer ses replis à retourner à un mec qui se replie à sa base quoi ouais je suis d'accord si c'était que là où il a placé son dominance vu qu'il a le QG en bas il est obligé de faire maintenant il va être obligé de passer par le centre pour pouvoir mettre une pression quoi T70 qui avance qui va se faire je pense le frac-af-trac là ouais il va tomber là il n'y a rien pour le défendre il l'a raté non putain c'est solide ouais bon c'est bon ouais c'est dommage c'est là il était finalement c'était dangereux parce qu'il a avancé le flac-af-trac juste pour avec le raketen pour le défendre donc aucun Panzerfaust pour se faire le T70 ouais c'est très séparé comme partie on va dire ouais c'est vrai que par rapport à l'autre partie qu'on avait fait sur cette carte c'est vrai que c'est plus séparé ouais il n'y a rien au milieu enfin non le milieu n'est pas n'est pas n'est pas contesté ouais et je sais pas si tu l'avais dit mais va donc a choisi son commandant en prenant le HM enfin celui qu'on voit depuis le début d'ailleurs non exactement je n'ai pas dit ouais c'est effectivement il n'est pas mal joué c'est le sherman le premier sherman qui qui va directement sur l'étoile le repli va être compliqué là je sais pas s'il va vouloir rush ou préférer l'AMG ouais peut-être l'AMG ça vaut peut-être plus le coup il aurait dû avancer et là il a ses doubles deux packs qui arrivent là non mais les packs il faudra faire gaffe on va voir s'il s'en sort oh par contre le P4 ça peut faire mal s'il arrive à faire un tir un autre tir oh la la le P4 oh la la le P4 bonne réaction on a tout arrivé à temps il a bien pensé à tout bouger en même temps c'est bien joué donc le P4 c'est finalement le sherman qui a fait rien il y a une troupe d'Oka qui a peut-être tombé non pas à gauche non c'est bon ouais je viens de voir ça double rackettane tu vois double pack double rackettane non c'est pas quoi on on a par contre là le oversoldatane sur la route c'est pas une bonne idée je pense qu'il voulait se donner la vue oh la la je sais pas si c'est le dernier tir de rackettane qui est passé sous le char ouais exactement et il est où le elles sont où les troupes de toutoun elles sont bah attend ah elles sont là il s'était replié dans la base dans la base il s'était mis dans la base il a spot l'ambulance tu penses ? non je suis là non je pense pas qu'il est il est derrière le buisson je pense pas qu'il l'ait vu ouais vu que c'est derrière le buisson mais il a l'ambulance si je dis pas de bêtises il a toujours pas bougé depuis le passage de l'avion qu'il y avait eu tout à l'heure ah ouais peut-être donc après par contre est-ce qu'il s'en souvient parce que des fois moi aussi ça m'arrive tu spot des trucs mais de là de souvenir où est-ce qu'il était avant c'est vrai que ça pourrait être sympa dans le jeu de pouvoir comme certains jeux de stratégie où tu peux mettre un pin un pin permanent et indiquer des trucs genre dire là c'est l'ambulance et le pin reste tu fais un courrier relique on verra ça attendra pour un autre jeu je pense ah d'accord je comprends ce qu'il est allé faire il est retourné dans sa base pour aller prendre des bazookas ouais la technique de cacher les bazookas dans ouais N1910 et bazookas du coup ouais 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 mais tu vois les grenades à fusil ils font rien du tout 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 à l'heure ouais tu caches le tu prends une arme comme ça après tu peux dissimuler le bazooka t'as pas l'icône quoi ouais mais ça peut surprendre ça ça c'est vrai que ça a été même dans ce machin ils ont fait ça c'est vrai que tu une fois que tu prenais une arme et tu en prends une seconde elle est pas indiquée effectivement je sais pas s'ils auraient pu je sais pas visuellement ils auraient pu indiquer mettre une seconde arme en dessous hein ouais bon ouais bah après bon c'est c'est il double pack qui mine de rien bon il a fait un tir ciblé un tir dans un baraque par contre on a intérêt à bouger parce que là il y a le est-ce qu'il a une MG là pour couvrir en vrai bon mais bon est-ce qu'il a est-ce qu'il a fait les grenades est-ce qu'il a fait les grenades non il a pas les grenades il pourra pas se déplacer le premier AT je pense c'est foutu hein ouais mais il pourra pas aller le chercher donc euh tu vois il va que direct ouais ouais et le T-70 Vett3 qui euh qui a failli passer et il y a un Oswein qui sort euh du côté Wehrmacht pour contrer euh l'infanterie après ils se disent qu'ils ont de quoi arrêter les chars avec leur raketane et il y a un panther c'est le panther de commandement et il y a le panther de commandement qui sort du côté de Max Panther paré au déplacement euh toutoun bon après toutoun il peut ressortir un chars effectivement il a préféré j'ai l'impression toutoun faire un AT pour l'instant s'il a fait AT il a fait Priest du coup donc là ça va commence à bombarder les QG je pense qu'il veut débarrasser les QG là on va bombarder les QG je pense ouais ou en tout cas au milieu peut-être il y a la vision euh il y a un gros combat à gauche je sais pas si tu vois entre euh ouais les troupes de Max et celle de Vado là oh la mine qui est prise par les Ubersoldaten c'est bien joué ça ouais ça c'est bien ça c'est bien joué de la part de Vado parce que c'est un danger par contre le le P4 qui tire sur le 85 qui bougeait pas c'est bien joué le P4 par contre il faudrait qu'il avance le panther aussi pour qu'il fasse un sandwich c'est exactement ce que j'allais dire et c'est ce qu'il fait là il va y aller c'est dommage qu'ils aient pas avancé en même temps parce que je pense qu'il va y aller là bah ouais mais l'AT est hors de position est-ce qu'il avance ? il va y aller il faut qu'il y aille il faut qu'il avance il a un peu patienté il s'est pris un tir d'AT il va hésiter voilà il va devoir le chercher dans la base c'est dommage il l'a raté et le priest il tire un peu j'entends tirer non ? alors oui effectivement il tire dans la maison près de l'étoile du milieu ouais à mon avis il y a eu le wipe de l'AMG non ? non il l'a sorti je suis mauvaise langue il y a un pack qui a été wipe mais le vermat qui a trop je comprends effectivement regarde t'emportes t'emportes des arbres avec toi c'est pour ça que t'es lent je dis ça parce qu'il y a un des joueurs qui a fait cette partie dans le stream et il disait qu'il a pas hésité que c'est le panthère effectivement vu qu'il est passé par la par cette zone ici bah qui a été ralenti et il avait encore un arbre un arbre dans le dans le tonneau ouais je comprends ouais oh la la le toutoun là qui a failli oh la la il a tiré quoi là ? bah le zis c'est le zis ouais le barrage du zis bien joué et il va essayer d'arriver sur la gauche avec ses autres troupes par contre il y a plein d'athées là en tout cas ils ont réussi leur ils ont réussi parce qu'ils ont repoussé et là ils ont repris l'étoile l'étoile hein les allemands là bon par contre là bon après il y a l'oswein là tu vois qui va arriver voilà l'oswein ça l'oswein peut qu'ils avancent tout en même temps puis le temps qu'ils le pètent oh la la le zis à l'arrière là il fait un dégât il en est où là de il a pas passé la phase de bataille 3 le 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 et le cas à le prix s'il commence à tirer sur le zi semble bien où il tire sur le zi sur le aziz p4 là c'est ses prochains tirs assez ouais là c'est bon hola c'est pas bon de rester là c'est pile là sur la zone sortie de base donc là c'est un risque de s'envoie pas alors c'est sa attaque à gauche et 34 85 il en sort un deuxième ça sera jackson du côté de toutoun on s'est assez équilibré au niveau des cop on est comment ouais alors par contre pas mal de boulot de réparation à faire là sur le oswein p4 eh ben tu vois je me disais à mon avis il a sorti le wehrmacht il a sorti un QG de ta mère il a mis son centre de repas mais hyper loin dans la base ouais effectivement il n'a pas encore fait des repas ouais mais c'est vrai qu'il est assez loin il a voulu être il a voulu être prudent parce que je pense qu'il a effectivement il a ouais le prix ce devait déjà être fait dans coeur et attend ça se fait à gauche oh là une troupe un vol ce qui était perdu il est crevé et le jackson là haut et le lui est ce qui est vraiment gêné par par les deux mg plus flat de de peter boy là il n'arrive pas à le vrai comme il veut mais là ce qui est dommage c'est que là les lacs sont pas mal on les bons commandants sur notamment là qui permet sur la reconnaissance aérienne je pense qu'il pourrait il pourrait faire une attaque à droite surtout que quand le quand toutoun est replié là une reconnaissance aérienne les véhicules qui foncent et puis au moins qu'il dégobe cette ambulance et qu'il force à se replier quoi ouf il a pris un autant c'est vrai que les deux joueurs peuvent être un petit peu à 2 sur la gauche autant ils sont pratiquement jamais à 2 sur la sur la droite les grenades à fusil non on était le panthère de comment faut qu'il fasse gaffe parce que 2 2 2 2 et 34 ça pique également qu'ils sont très concentrés au milieu et le prix est un tir de de majeur le racket un qui sait qu'il s'est baladé dedans s'il avait pas fait gaffe et il n'a rien pris mais le wehrmacht il a perdu que le locais il a perdu quand même parce que j'ai l'impression que au niveau des troupes d'infanterie il sort un il sort un chouka ça attaque ou là c'est quoi que son chouka il a pensé à reculer par contre il va se prendre une grenade je sais pas s'il va pouvoir s'en sortir je sais pas les t-34 dans les t-34 recul il préfère pas passer et pendant ce temps là l'infanterie de tout une qui se fait mais recevoir par le l'oswein qui commence à être gradé donc ça va commencer à faire le taff il commence à faire mal tu vas me dire voilà peut-être un wap non l'infanterie américaine qui commence à être gradé aussi ouais le priest par contre sur le p4 non c'est bon il a vu il pense bien le faut vraiment qu'il spot cette farma là haut parce que s'il a pas il a pas repensé à utiliser la reconnaissance aérienne à peter boy là c'est dommage que ça aurait peut-être plus ils auraient peut-être plus prêt à faire comme j'avais dit tout à l'heure une attaque c'est là c'est passé l'amg passé est passé entre deux tirs et vraiment sous pression par contre là ils sont pas très bien les sujets il ya un bombardement qui a été jeté à tir américaine mais là ça va pas faire de dégâts ils sont plus dans la zone il faut la vue ou pas non non il a il a mis devant la base après c'est juste là ça doit faire 5 au but je pense que tu as vu ouais j'ai vu effectivement mais il n'a pas de pas de visu pas de troupe de support là c'est c'est dangereux parce que et le ricain qui arrive derrière attention là c'est à failleter dans la fumée tu vois là quand il se replie comme ça là c'est là où c'est normalement c'est le moment d'avancer quoi pardon ouais bah c'est ce qu'il fait il va chercher le jackson jackson tout seul ça le truc là il faudrait que les trous proviennent à des trous proviennent et l'accompagne quoi le problème là c'est que le panthère est avancé tout seul sans les 100 le support dans l'infanterie c'est moi je trouve qu'il y a deux athées derrière là il aurait pu peut-être avancer et arriver à prendre le territoire après là c'est que niveau repas ils sont ils sont débordés les enjeux sachant qu'il ya aussi de sûrement le prix ce qui va tirer dans la zone après pas il tire mais il doit être c'est peut-être il tire au milieu pour les empêcher de capturer oh ce qu'il vient de mettre il y a une mg qui s'est fait ouai direct à côté du qg ouais en fait les lacs qui commence à se faire encercler les forces ennemis sécurisent notre territoire réaction de l'artier près peu près il y a deux pristes hein deux pristes aussi il entend ça deux pristes c'est du cas je sais pas comment ça va tirer sur le repli du ricain peut-être ah non ça va pas toucher ça va pas toucher grand chose ça fait un dégât il va perdre l'oswein la mg va peut-être l'empêcher il a réussi à wipe une troupe par contre faut qu'il fasse gaffe parce que maintenant il le sait il sait où il se répare donc à chaque fois qu'il recule un petit peu pour se réparer ça va être à l'artier 35 qui rush au milieu là ils allument la totalité de ce qu'il ya parce que tout est amoché faudrait pas qu'ils voient ils ont pas de reco mais je sais pas si tu vois là il y a un Yag qui sort du côté Oka et le c'est dommage parce que là il y a le tigre qui a avancé sans support là le panthère qui va avancer à nouveau bon il y a les Raketons mais ça va pas donner de visu c'est quoi le panthère ? il avance pour voir un petit peu pour avancer pour voir un peu ce qu'il y a dans la zone et là il y a un Jackson il y a combien de troupes pour réparer ? deuxième ok il faudrait qu'il pense à effectivement passer ses troupes avec des mineurs parce que maintenant c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs patchs le fait de passer des mineurs ça accélère le T-34-85 qui cherche à avoir le panthère de commandement ça accélère la réparation maintenant les démineurs ouais je sais pas si il va aller et du coup il va tomber sur la totalité des trucs à réparer là ou par contre là non il prend pas de risque il recule là il y a du char voilà en plus du panthère de commandement on a Jagdpanzer et encore une fois il prend le P4 et il avance directement sans autre visu que le P4 ouais c'est dangereux par contre euh oula le P4 il monte sur le cul alors ça va il se fait pas tirer dessus il y a un altrac qui est mort un petit altrac mortier ils ont fait un bunker euh un bunker à côté de la maison pour certainement euh mettre une FG le problème c'est qu'en fait ils se font harceler sans arrêt du coup en fait ils sont tout le temps en train de réparer etc et ils peuvent pas être à l'offensive là il y a un coup de priest qui tombe sur l'oswagn et il est perdu il y a deux athées en plus et l'artillerie là du ricain qui est tombé sur l'MG ouais il l'a pas vu non il est occupé à manoeuvrer le tigre ah il l'a vu mais peut-être bon elle met du temps à tomber ah les deux Rackleton qui ont été perdus côté gauche le Shuka qui tire peut-être un T-34 qui va tomber non double jackson il y a deux packs quand même au cas où ouais le P-4 qui est en abandon il y a la troupe d'Abersoldaten là ça va être compliqué là là le Yag qui prend un coup qui ça rebondit ça récoche je pense qu'il va pouvoir oh la 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 est-ce qu'il va tirer avant ? non il a réussi à l'avoir là le P-4 il a pris un coup de je sais pas quoi de priest non ? ouais ouais c'est l'artillerie ouais priest ouais et là il fait quoi il arrasse avec son véhicule son Shuka ? non ? ah si peut-être et là c'est quand même complexe ouais comme tu disais là ils sont pas beaucoup occupés par les réparations sachant qu'ils se font au bombardement de la zone constamment et du coup le fait de faire ça ça fait qu'ils sont souvent en réparation et les l'infanterie avance sans les chars et les chars après avance sans l'infanterie quoi exactement et là le panthère de commandement qui est aux prises avec un faut qu'il s'arrête pour tirer là il l'aura pas ou alors tu tentes un rush avec le avec un avec un je sais pas un chars un peu rapide les 50 points euh ouais ils ont repris l'étoile de droite en fait c'est les deux les deux priest les trois priest il a fait trois priest j'avais pas vu ah il y a un troisième ? ah effectivement tirs de shuka ça wipe euh l'amg ouais la maxime la maxime ouais et là le bac ça peut faire mal oh le svein il ouais ce qu'il a pris voilà les deux jackson surtout que là il avait euh il avait mis les obus ouais les obus ouais les hache hache vap hop high velocity euh armor piercing comme ça là ils peuvent flanquer le tigre euh ils vont y aller ouais ils vont flanquer le tigre oh là là et alors là ça fait du mais euh je pense qu'il crume entre le temps je crois que c'est l'infanterie depuis tout à l'heure mais euh il est en max d'up-up pour ça que je peux pas les c'est plus mais ouais 115 sur 100 bon tu peux toujours faire la technique de sortir des véhicules pour augmenter ton tu peux taper un peu avec les récains ouais tu peux toujours ouais c'est autorisé c'est autorisé et là c'est autorisé ouais 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 il faudrait qu'il avance un peu là Titoon avec ses mecs pour faire la vue là les packs ils sont à moitié à poil ah les priests qui font hein qui les lâchent pas quoi l'ennemi envahit un de nos points de capture attention le chouka sur le ricain il l'a pas vu un wipe ah ouais c'est bien joué là deux wipes peut-être un trois wipes c'est joli ça ouais c'est joli là et euh ouais et le ricain qui euh qui perd toute son infanterie bon par contre le priest est franchement honnêtement euh oh la la les pauvres dès qu'ils récupèrent quelque chose ils se font défoncer ouais il a leur reste que 25 points même comme euh comme me disait max sur le sur le stream il se il savait que c'était elle est très compliquée pour eux du coup là il voulait juste leur faire descendre au maximum le les vp quoi c'est qu'effectivement vu qu'il peut y avoir euh dans les groupes où il y a quelques euh où il y a quatre équipes euh éventuellement déségalités en terme ouais de victoire défaite bah ça peut jouer éventuellement sur les vp quoi là t'as le panthère de max justement on parle de lui là qui est quand même solide hein vp 2 mine de rien il en casse bien un point de capture est attaqué bon là il a appris un euh ouais oh le chouf le rolyc ne connait que deux blindages tu vois mais blindage avant et blindage arrière mais bon là il va le perdre pour ce qu'il y a alors il tente de les prendre à l'arrière mais le tic tombe et le tenteur de commandement va tomber aussi va suivre je pense là ouh là le tir au sol il est solide en vp 3 ouais il a eu le tir au sol par contre lui il a visu là le le Raketone lui donne la visu il va perdre son char voilà un char de tomber Raketone qui a eu le temps de faire un tir hein mais là les là les ça il s'essouffle quoi ils reprennent euh j'allais dire ils reprennent l'étoile euh bah vado a beaucoup d'un pas mal d'infanterie encore mais c'est vrai que tout le monde a perdu pas mal hein donc euh mais il a les disons il a les prises hein pour empêcher la capture par contre hein mais là ça tombe tellement de partout que tu peux rien faire il y a un 70 qu'on a alors j'ai l'impression que c'est le c'est les deux c'est les deux jacksons qui vont tuer l'infanterie là hm quand je regarde vite les priests ce que ça donne en terme de dégâts 20 30 kills pour l'un 15 kills pour le 2ème et 2 kills pour le 3ème ça fait quand même 50 kills quasi hein et je pense qu'on en a pas trop parlé mais je pense que le t70 de vado il a dû aussi sacrément l'embêter il a 23 il a 23 il a 23 et un contre l'infanterie hein ça fait le ça fait le boulevin ouais il a un véhicule détruit et 22 unités d'infanterie mais bon euh là ils ont repris les deux étoiles les allemands bah par contre les priests c'est un fou oh la la mais tu vois dès que tu t'approches bah là en fait les priests c'est l'horreur à moins de les rusher en passant par la droite ouais encore en rusher avec Joe Jackson ouais en priant pour qu'il n'y ait pas de mine non mais je dis pas que c'est facile hein mais ouais c'est sûr c'est une solution pour mais là ouais c'était le c'était un truc qu'il fallait faire effectivement en milieu de partie ça avec une reconnaissance aérienne et puis euh et puis à envoyer tout ce qu'ils avaient sur le côté pour le bah ça t'as à l'usure en fait euh tu sais euh pfff en fait c'est que tu te dis ouais ça va ça va et en fait ça te bouffe des unités ça te bouffe du temps ça te pfff c'est un poison puis 3 3 je veux dire ouais c'est un rouleau continu quoi c'est un truc là il doit récupérer 3 Raketen ou avec le véhicule ça va être compliqué hein aussi là le cas là Max il a un Panzer Grenadier équipé un Obert Soldaten équipé et euh et euh il lui reste un ouais mais il continue tu vois euh après les abandons c'est autorisé ou pas ? ah oui 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 mais les abandons ça revient à avoir 0 points quoi ok après leur but là effectivement comme il me disait dans le chat c'est de leur faire descendre le plus de points possible d'accord donc euh non mais ils ont raison hein ouais c'est sûr hein un nouveau panthère il a ressorti un nouveau panthère avec le temps ouais il y a un P4 qui va sortir côté Peter Boy ouais mais le P4 tu dis ? ouais ouais après si il peut peut-être essayer de faire un contournement sur les priests avec les deux P4 voilà ça serait le bas il peut pas le voir évidemment mais oulalalala les les 3 Raketons qui ont ohlala c'est les Raketons qui suivent le panthère ouais ils tombent bah là il y a de la population c'est pratiquement exporté quoi bah là il y a de la population oh les Raketons qui se tombent pour le P4 qui se tombent ohlala voilà 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 le P4 pfff ils sont matraqués par les Priests ohlala les Raketons aussi là qui font le dégât nos Force Panzers ont été réduites d'une unité il y a du vétéran ouais tous ils ont leurs petits servettes plus les ouais ils se sont rendus ouais ouais là de toute façon ils savaient qu'ils allaient ils allaient pas pouvoir pas pouvoir faire plus effectivement là c'était compliqué la somme partie beaucoup d'artillerie ils ont fait un bon départ au début comment ? ils ont fait un bon départ au début ouais non il y avait un bon départ effectivement mais après je pense qu'ils se sont laissés au fur et à mesure laissés attentistes tu veux dire ? un peu ouais un petit peu au début et je pense qu'ils ont pas assez profité des compétences de leurs commandants pour pouvoir avancer parce qu'après c'est vrai que c'est compliqué une fois que t'as les t'as eu un moment avec Toutoun qui avait full équipé M19-19 donc c'était compliqué niveau infanterie une fois qu'il avait réussi un petit peu à maîtriser cette situation il commençait à avoir les priests qui étaient dans la place donc là c'était compliqué ouais ouais ça a 3 priests et puis Vado qui a maintenu aussi son T70 tout le long de la partie qui a commencé à sortir après des mortiers donc euh enfin qui a sorti un mortier mais qui a fait le boulot hein et puis l'infanterie est efficace aussi hein ouais exactement moi je regarde les stats là c'est grosso modo c'est à peu près pareil partout au niveau des points c'est pareil au niveau des dégâts aussi il y a Vado qui a fait plus de dégâts oui ça je pense que c'est les Raketen effectivement qui ont qui ont pas mal participé à ça et après tu vois que les priests Toutoun il a pas fait tant de dégâts que ça en fait oui après je pense c'est peut-être pas en termes de dégâts mais c'est en termes de temps comme tu disais dans la game en termes de temps pardus de réparation ouais en fait t'es obligé de bouger tes troupes toutes les deux secondes parce que tu te fais pilonner la zone ouais exactement ouais ouais comme tu vois Vado elle a une des plus précieuses Raketen 23 000 pratiquement 24 000 de dégâts quoi ouais non mais la game était très sympa yes bah nickel bah écoutez on va faire une petite pause il y a petit poussée qui va partir et qui va être ouais moi je vous quitte ici qui va nous quitter il a fait trois parties avec moi de toute façon on se peut-être on verra éventuellement demain si on recommence à peu près le même scénario euh et après j'ai vu qu'il y avait euh c'était qui c'était qui c'était qui c'était qui c'était à priori Polygaming qui me rejoint juste après pour pouvoir qu'on commente une quatrième partie du groupe 4 ouais allez sur ce une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants juste après allez bye allez allez c'est parti